Bienvenue dans cette deuxième partie concernant le système de captcha, on continue. Donc je me rends vers l'index.php, donc notre image on veut l'afficher juste à côté de notre input. Donc ce qu'on va faire, je me rends vers mon index.php, ici juste après l'input, je vais créer un span avec la classe, je vais l'appeler capcode, donc je ferme le span et j'appelle mon image, donc images.php, texte alternatif, on va dire donc images.capture. On ferme, donc ici j'actualise, j'ai effectivement mon image avec le code qui apparaît. Donc ce qu'on va faire, on va styliser un peu tout ça, donc j'insère ici mes balises style, vite fait. Donc je stylise mon input de type texte, je vais attribuer une width de 100px, une height de 25px, et j'appelle ma classe capcode, celle-ci qui contient l'image, je vais la mettre en position relative, et je vais la faire descendre de 10px. On actualise, donc parfait, donc on a le résultat escompté. Ce que je vais faire, je vais importer la librairie jQuery, ici script srcjquery.js, je ferme le script, je vais lancer un petit script vite fait, script, on va dire document ready, donc document.ready. function, on va dire si le form.submit, c'est à dire si une personne a cliqué sur le bouton submit. On va créer une variable, je vais l'appeler captcha, elle est égale à la valeur de notre champ, celui-ci, qui porte l'idée captcha, et on va check si le champ est vide. Donc on va dire tout simplement fcapcha.length est égale à 0, c'est à dire qu'il n'y a aucun caractère saisi dans mon champ. Ce que je vais faire, les bordures de mon champ, je vais les mettre en rouge, ici je vais chercher une couleur, un rouge, ici je chope ça, border-color, celle-ci, ok, donc si le champ est vide, on va retourner, false, else, on va retourner, true, ok, parfait, on va faire un test, ici j'actualise, donc je clique sur valider, j'ai effectivement les bordures de mon champ, qui sont en rouge, puisqu'il n'y a aucun caractère saisi, je saisis n'importe quoi, et le formulaire est soumis. Donc ce qu'on va faire, on va coder un peu en PHP, ici, PHP, et je ferme, on va démarrer la session, session start, et on va dire, f is set, de dollar underscore post, d'entre capture, and is set, de dollar underscore session, rend, donc si elles existent, donc le dollar underscore session rend, c'est celui-ci, et le dollar underscore capture, on lui avait attribué ici le name, capture, donc si c'est le cas, on va dire, if dollar underscore post, capture, est égal à dollar underscore session, rend, donc s'ils sont égaux, je vais créer une variable, je vais l'appeler result, on va dire, le formulaire, a bien été rempli, rempli, else, on va créer une autre variable, je vais l'appeler error, et on va dire, le capture, est incorrect, tout simplement, donc quand on va faire nos variables, le contenu de les variables, on va les afficher ici, entre le body, le body, je vais créer div avec la classe result, je ferme le div, et à l'intérieur, je démarre, me barlise php, et on va dire, f is set, result, si elle existe, on va écho, le result, tout simplement, on va faire la même chose, pour notre erreur, c'est à dire, si le capture est incorrect, on va lui afficher, que le capture est incorrect, dans la classe error, ici, c'est la variable, error, qu'on vient de créer, et ici, error, donc result, c'est celle-ci, et error, c'est celle-ci, donc on va styliser un peu, donc, le résultat affiché, donc je l'appelle par sa classe, en ce qui concerne, result, c'est à dire, le formulaire bien été, donc, qu'est-ce que j'ai dit, le formulaire bien été rempli, oui c'est ça, donc rempli ici, il y a point de s, et point virgule, on va lui attribuer une couleur, on va dire un vert, ici, un vert un peu, clair, oui, et le, la classe error, on va lui attribuer une autre couleur, en rouge, rouge, pof, un rouge un peu, foncé, oui, point virgule, ok, parfait, donc ici, j'actualise, je vais saisir n'importe quoi, valider, j'ai ici le captcha, est incorrect, je saisis correctement le captcha, un 8, F, 6, D, valider, ici, je me suis trompé, j'aurai essayé, 1, 7, 7, B, 1, 1, valider, et j'ai ici le formulaire a bien été rempli, on refait un test, 8, 8, 3, F, B, 9, valider, le formulaire a bien été rempli, je ressaisis n'importe quoi, valider, j'ai ici le captcha, est incorrect, donc on arrive à la fin de ce tuto, si vous avez des questions qui concerne ce tuto, n'hésitez pas à poster en bas, donc je vous remercie, et on se voit dans la prochaine partie.